Les pas du Pas de l'Épillou Chers amis du Pas de l'Épillou, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Pas de l'Épillou. Quand nous nous efforçons de nous comporter selon notre idéal de personne, nous vivons plus saintement. Mais un facteur négatif vient parfois perturber notre état d'esprit. D'un côté, l'excellent saint François de Sales demande dans son introduction à la vie dévote que l'on ait à l'esprit notre propre bassesse, car dans le cas contraire, la porte de notre âme reste fermée à notre Seigneur Jésus-Christ, qui frappe au dehors, et nous n'ouvrons pas. Vous connaissez cette métaphore, d'ailleurs, qui est représentée dans certains cimetières, où on voit une porte sans poignet, et notre Seigneur Jésus-Christ tape à la porte. Elle représente cette porte, la porte de notre âme. Et si on n'ouvre pas de l'intérieur, notre Seigneur ne rentre pas. Alors, le grand écueil, cette porte-là, c'est notre orgueil, bien entendu. Un orgueil qui est très subtil, qui fait qu'on n'a pas l'attitude d'un enfant vis-à-vis de notre Seigneur. Bon, d'un côté. Et de l'autre côté, nos bons mouvements peuvent être paralysés par le sentiment de notre propre indignité. Alors, comment résoudre ce dilemme ? Eh bien, aujourd'hui, pas de découragement. Le pas des pivres vous apprend à ne pas être écrasé par le sentiment de votre propre indignité. Une petite parenthèse, nous lançons une campagne éclaire d'abonnement à la chaîne. C'est entièrement gratuit, de votre part. Cela aura beaucoup d'impact tout de même. Cela vous demande juste un effort minimal. Mais le pas des pivres vous en remerciera. Parce qu'avec cela, il fera de l'apostolat. Et Dieu vous remerciera aussi d'avoir pris un peu de réflexion pour savoir qui vous alliez rapprocher de lui. Dès que vous partagez une vidéo, vous entrez dans les intentions de la messe célébrée le vendredi suivant votre partage. Et votre ami ou membre de votre famille qui le reçoit entre aussi dans ses intentions. Vous voyez que tout le monde y gagne, et gagne beaucoup, parce que la messe a une valeur infinie. Ce sont les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ qui se transforment en grâce déversée sur les bénéficiaires de cette messe. Alors, n'hésitez pas. Alors, nous avons tous une idée de la personne que nous aimerions être. Dans un sens, nous savons exactement quelle est notre place dans ce monde et à quel modèle nous devons correspondre. Nous savons à quel point nous voulons être bons et justes, patients et tempérants, penser aux autres avant soi-même et trouver les mots exacts à dire à ceux qui ont besoin de les entendre. Mais d'un autre côté, faisons-nous les efforts nécessaires à la réalisation de cette intention. Si je ne suis pas encore la personne que je veux être, je me demande comment y arriver. Et alors là, une brume me cache la réalité. Une espèce de nébulosité me barre l'horizon de la connaissance de moi-même, qui d'ailleurs a tendance à changer en permanence selon la densité du brouillard. Bon, et finalement, il y a d'un côté nos désirs d'effort et de l'autre l'échec de nombre d'entre eux. Et voilà que nous touchons du doigt la différence entre une personnalité volontaire et une personnalité véléitaire. Nous sommes trop souvent, au moins parfois, véléitaires et pas assez volontaires. Celui qui est volontaire, prend quelques résolutions, se décide et va s'y tenir. Il va se dire, telle résolution sera suivie, coûte que coûte. Le véléitaire, en vérité, ne veut pas changer. Il veut bien, il voudrait, mais il ne veut pas s'attaquer pour de bon à ses habitudes invétérées. Nous sommes tous véléitaires, plus ou moins, sur quelque chose. Mais Dieu peut nous transformer. Peu à peu, il nous transformera. Par les grâces, bien sûr, et sous les auspices de, vous avez deviné, de Notre-Dame. Le premier pas, c'est d'être réaliste. C'est se voir soi-même en vérité, comme le disait Saint-François de Sales. Reconnaître sa propre bassesse. Le deuxième pas consiste à penser que seuls, nous ne pouvons rien faire. C'est Notre-Seigneur qui nous l'a dit, « Siné me, ni il potestis facere. » Sans l'aide de la grâce, nous ne pouvons rien faire. Même pas prononcer de façon adéquate le nom de Marie et le nom de Jésus. La veille de la Pentecôte, les apôtres étaient tremblants de peur. Ils se cachaient. « Mais avec la grâce, tout est possible. » « Omnia possum in eo qui me confortat. » « Je peux tout en celui qui me fortifie, » dit Saint-Paul. » Alors, voilà, le troisième pas, c'est de demander à Notre-Dame, celle qui commande à tout ce qui est au-dessous de Dieu, de venir nous porter elle-même pour nous aider à faire les premiers pas que nous sommes incapables de faire tout seul. Elle nous aidera. Elle nous soutiendra. Elle ouvrira le chemin. Elle résoudra les problèmes les plus inextricables de nos vies. Alors, le Père Régnier, c'est là qu'il intervient, dit que pour lui, la messe est une sorte de voyage au cours duquel on suit Notre-Seigneur Jésus-Christ dans sa passion, sa mort et sa résurrection. D'ailleurs, il a bien lu le Pas-des-Épilues, puisque le Pas-des-Épilues faisait cela aussi. C'est-à-dire, à commencer par l'offertoire, à l'offertoire, Notre-Seigneur Jésus-Christ, et commence à être mis en prison, ou à être jugé, comme disait le Pas-des-Épilues, et ainsi de suite. La messe se déroule comme ça. Il ajoute, le Père Régnier, que la conversion de Shia l'Abbéouf est instructive à cet égard, parce que décrivant son expérience de la messe, l'acteur a déclaré combien la messe l'avait impressionné. Il a eu la conviction d'entrer dans un profond mystère. C'était un acteur, donc il est rentré dans le personnage, il a appris le latin, il a fait la chose sérieusement, il a appris les prières de la messe, et puis il les a récitées. Ce qui est drôle, c'est qu'avec le temps, son action est devenue une réalité. La messe est devenue réelle. Elle lui a fait commencer, à lui aussi, le voyage aux côtés du Christ, et puis a changé sa vie. Bien sûr, il a récité son rôle, mais quelque chose s'est produit. Avec le temps, son agir s'est imprégné de cette réalité. La messe est devenue réelle pour lui, et elle l'a comme confisquée. Il n'appartenait désormais plus au monde. Il a radicalement changé de vie. Alors, le père Régnier dit qu'à bien des égards, il se sent indigne de la messe. Tout homme est pécheur. Il dit, je suis même perplexe, interloqué, que Dieu y tolère ma présence. Mais enfin, il est prêtre, il doit bien dire la messe. L'abbé Ouf a découvert la messe parce qu'il était acteur et qu'il a appris à jouer Padre Pio pour un film. Pour se préparer, il a regardé la messe. Bon, un prêtre lui a expliqué ce que devait faire un véritable prêtre à tel moment, tel autre. Un prêtre qui célèbre la messe. Et il est entré dans le personnage. Padre Pio a écrit dans une lettre la chose suivante. « Les personnes qui regardent en face leur indignité ne craignent jamais de l'être. » Ah ! Voyez, il commence à donner la solution. Ce qui veut dire que même si, c'est le père Régnier qui parle, ce qui veut dire que même si nous nous sentons indignes du modèle que nous avons conçu pour notre vie, nous ne devons pas permettre que cette peur nous en éloigne. « Même si vous avez peur, agissez jusqu'à ce que le modèle en vous se fasse réalité. » C'est-à-dire que ça ne va pas venir comme ça. Ça va venir si vous faites confiance à la Providence. Parce que là, il y a un mot qui n'était pas prononcé. C'est la confiance. Au fur et à mesure qu'il vieillissait, le Padre Pio a senti sa vue baisser, au point qu'il ne pouvait plus, à la fin, lire les prières de la messe dans le mycèle. Mais il connaissait par cœur la messe des morts. Et il a pu célébrer chaque jour cette messe, de toute façon. Pendant ses messes, il tombait souvent dans de longs silences. Non pas parce qu'il avait oublié les mots, mais parce qu'il était perdu dans ses pensées. En particulier lorsqu'il priait pour les âmes du purgatoire. Vous savez qu'il a toujours eu beaucoup de dévotions pour les âmes du purgatoire. Il savait ce qu'elles souffraient. Il avait eu des visions. Il s'était entretenu avec une telle quantité d'âmes du purgatoire. Il disait qu'à Saint-Giovanne-en-Lautonde, il y avait plus d'âmes du purgatoire que de pèlerins vivants. Sauf que lui, il les voyait, nous, on ne les voyait pas. Il priait pour que les âmes du purgatoire sortent le plus vite possible de leur épreuve de purification pour aller au paradis. Une chose curieuse, c'est que les gens n'aimaient pas ces longs silences parfois. Des prêtres se sont plaints. Vous vous rendez compte ? C'était dans les années 1966 à 1968. Des prêtres se sont plaints. Et en quoi cela pouvait-il les déranger ? Puisque ces messes, elles étaient faites pour Dieu et pour les fidèles. Oui ou non ? Pour Dieu ? Bien sûr d'abord. Et puis aussi pour les pèlerins. On se demande de quoi il se mêlait. Et moi je me demande quel effet cela a pu produire sur le pas des pieds. Parce que lui qui avait, qui était aux prises avec le diable, lui qui priait tellement pour les uns et pour les autres, qui faisait des miracles, qui guérissait, tôt mature, je pense, eh bien, il était en but aux critiques très proches de lui. Beaucoup de prêtres autour de lui ont été comme ça. Même le fameux père Pellegrino, qui était capucin avec lui, et qui lui reprochait d'être dur, etc. Trop ferme dans la morale. On voit là où ça va. Ça nous amène à mener le fait de ne pas être ferme dans la morale. Alors, on voulait le faire passer pour un imposteur, pour un prêtre qui disait mal sa messe, ou pour un prêtre indigne. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'accusations pour lui. Et, même s'il sentait qu'il n'était pas parfait, même s'il se sentait indigne, l'indigne, l'ardente confiance qui le caractérisait lui permettait d'entrer tous les jours dans ce mystère extraordinaire de la messe. Donc, là, vous voyez que le Père Régnier a bien expliqué le rôle de la confiance. Donc, c'est le troisième pas, le quatrième pas. C'est de faire une confiance absolument phénoménale à Notre-Dame, et Notre-Dame nous aidera. Elle nous aidera à voir notre bassesse, et elle nous aidera à ne pas être écrasé par notre bassesse. Et de savoir que Dieu m'a créé tel que je suis, avec ma bassesse, il la connaît. Il la connaît, mais à condition de faire un effort pour lutter et pour pratiquer correctement bien les dix commandements de Dieu, eh bien, je serai aidé et je serai aidé et j'irai au ciel. avec vous, chers amis fidèles du Padre Pio. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.